Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment accéder au gun mode. Alors juste pour l'histoire, il y a quelques années je cherchais comment mettre en fond d'écran un diaporama avec les photos prises de manière aléatoire. Alors sur Windows 10 vous allez me dire, facile, il suffit de faire un clic droit, fond d'écran. Alors c'est vrai, toutes les versions de Windows ne l'ont pas pour autant toujours proposé. Alors sur les anciennes versions justement l'option n'était pas disponible. Et c'est de cette manière là que j'ai découvert, lors de mes recherches, le gun mode. Alors en même temps on l'appelle gun mode, c'est pas pour rien. Le mode jeu, parce que toutes les options sont disponibles. Alors que, en temps normal, c'est pas le cas. Alors ne me posez pas la question pourquoi Microsoft cache les options supplémentaires. J'en ai aucune idée, mais toujours est-il que c'est comme ça. Alors activer le gun mode, ça n'a rien de compliqué, mais ça ne se devine pas pour autant. En réalité, le gun mode est une option disponible dans la base de registre. Il suffit alors de créer un dossier avec un nom bien particulier. Alors ce nom, je ne vais pas vous le donner, je vais vous laisser le lire. N'hésitez pas à mettre la vidéo en plein écran, ça sera peut-être plus facile pour vous. Dans la description de la vidéo, je remettrai en même temps le chemin qu'il faut taper. Alors bien sûr, le nom est plus une clé qu'un nom. Il suffit de faire alors un clic droit et de créer un nouveau dossier et de lui ajouter la clé. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Là dans l'exemple, je viens de créer un recoursier vers le gun mode. Alors ça n'a rien de compliqué, il ne faut juste pas se tromper dans les chiffres. Alors oui, je dis bien des chiffres, parce qu'on a des lettres comme A, B, C, D, E. Ce sont aussi des chiffres parce qu'en réalité, on parle d'héxadécimal. Alors on va voir le contenu juste après. Le nom affiché sur le bureau, par contre, reste vide. N'essayez pas de le renommer. Si vous essayez de le renommer ou de lui donner un nom, il va tout simplement être transformé à un dossier quelconque et vous perdrez l'accès au gun mode. Si vous perdez l'accès au gun mode, vous n'aurez pas le choix, c'est que de le retaper. Maintenant que le raccourci a été créé, c'est le moment de voir ce qu'il propose. Alors l'ensemble des informations et options proposées sont regroupées par rubriques. Alors on ne va pas faire le tour, parce qu'il suffit de voir, comme là je suis en train de vous le montrer, le nombre d'options est assez conséquent. Pour ceux qui sont passés sur Windows 10, et qui sont un peu comme moi, qui ont du mal à se retrouver avec toutes ces nouvelles options. Alors, je ne parle pas de changer une adresse IP, parce que changer une adresse IP, une fois c'est d'un côté, une fois c'est de l'autre. Changer le nom d'un poste de travail, c'est exactement la même chose. Alors bien sûr, au bout de quelques minutes, on s'y retrouve, mais au démarrage c'est toujours un peu compliqué. Avec le gun mode activé, toutes les options sont en portée de main, et en plus de ces options, on va retrouver aussi les options masquées par le système. Finalement, le gun mode, c'est que du bonheur. Alors bien sûr, il n'y avait pas de quoi faire un tuto de trois heures, mais ça vaut quand même le coup d'en parler un petit peu, parce qu'avec toutes les options qui sont disponibles, il y a vraiment de quoi s'éclater. Suivant que cette vidéo vous a intéressé, pensez à liker, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne si vous désirez retrouver d'autres vidéos, et n'hésitez pas non plus à laisser quelques commentaires. à bientôt. Sous-titrage ST' 501